Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de Wanted Mob. Vous savez la série où je dois tuer un mob à chaque épisode, et même que c'est vous qui le choisissez. Mais dans cette saison il y a une différence majeure. Je devrais également réaliser un achievement par épisode afin de valider l'épisode. Donc en fait si on récapitule, ça fait un mob de tuer et un succès de compléter au bout de l'épisode. Et tout ça, bien évidemment, en hardcore. Ce qui signifie que si je meurs, malheureusement, c'est la fin de la saison. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que la vidéo vous plaira. Ok les amis, on se retrouve du coup après l'intro. C'est parti, on est lâché dans ce monde. Il y a pas mal de vaches et tout. On est près d'un village. On va aller explorer tout ça en temps réel, en temps voulu. C'est parti, let's do this, j'ai envie de dire, pour cette saison 2 de Wanted Mob. Parce qu'en général, les gens, ils ont peur du creeper. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ok. Non, j'aurais pas dû faire cette blague. Je n'aurais pas dû faire ça. Ok, on est parti. On va faire comme si vous n'avez rien entendu. Évidemment, vous n'avez strictement rien entendu. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais les mobs là, ils m'intéressent bien. Je pense qu'on va aller prendre un petit peu de cuir avec de la nourriture. Ça serait pas mal. Hop. Voilà. Nickel. On va tuer quelques vaches. Est-ce qu'on a de la canne à sucre, je crois, en plus ? Ah non. Il y a du foin, ok. Donc je rappelle, on a en 1.16.5. Une version assez similaire à la 1.19. Mais il y a quand même des changements. Contrairement à la 1.19. Il y a moins de choses, etc. Les caves ne sont pas les mêmes, etc. Il y a quelques différences. Donc le but, évidemment, est de tuer tous les mobs de la version. Ça va être chaud. Mais ça va pas, Baptiste. Qu'est-ce que tu fais ? Oh. Oh, le pauvre. Regardez, il est trop chaud. Oh. Dommage que je n'ai pas de poisson, du coup. Parce qu'on aurait peut-être apprivoisé. Je ne sais pas ce que vous en auraient pensé. Mais ça aurait été notre acolyte dans la saison. Oh, il y a un petit peu de pierre ici. Tiens, on va aller prendre un petit peu la pierre qu'il y a là. Oh bah. Eh. Eh ben voilà. Ah bah attendez, mais j'en ai déjà fait un. Parce que je vous avais dit qu'également, il fallait faire un succès par épisode. Le plus important, évidemment, c'est le mob. Mais si le succès n'est pas réalisé, eh bien, l'épisode n'est pas validé. Je suis perché aujourd'hui. C'est pas grave. Au moins, la vidéo, elle est chill. Elle est sympa à regarder. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Hop. On se fait une petite épée en pierre. Parce que nous, on est comme ça. On adore la pierre. Je m'appelle Pierre, évidemment. Moi, je m'appelle Pierre. Je suis le champion de pierre. Très bien. Vous m'avez fourni assez de pierres. Je m'appelle Pierre. Pierre. Vous avez la référence, j'espère. Ah là là. Encore un. Encore un succès. Nickel. Tiens. On est bien. On va encore un petit peu mitrailler les cochons. Tac. Voilà. Parce qu'il nous faut un petit peu de nourriture. Voilà, de la nourriture. Il faut du miam miam. Hop. Nickel. Et je ne peux plus sprinter. C'est super. Génial, quoi. Bon, voilà. Je suis condamné à marcher. Est-ce qu'on ne peut pas trouver du charbon ? Oh, il y a une faille là. Attendez. Attendez. Il y a l'air d'avoir une faille là, je crois. Oh. Oh, il y a du charbon. Let's go. Après, on peut toujours prendre du bois pour faire office de combustible. Oh, punaise. On ne va peut-être pas prendre du risque aussi énorme. Attendez. Mais quand même, le charbon, c'est mieux que le bois. Ça dure un peu plus longtemps. Il me semble que si je ne dis pas de bêtises, le charbon peut faire... Enfin, un charbon, ça peut faire cuire 9 items. Écoutez, c'est ce que je vous propose de vérifier dès maintenant. On va se faire un petit four et on va voir tout de suite combien fait cuire, eh bien, 1 de charbon. On va voir ça, tiens. Il me semble, dans mes souvenirs, dans ma mémoire en tout cas, c'est 9 items. Et non, c'est 8 items. Ok. C'est 8 items que permet de faire cuire un charbon. Personne n'a rien compris à l'allocution... De Sweeter 0. Rien n'est clair. N'ayez pas peur. Sortez de chez vous. Et stop confinement. En vrai, j'étais pas loin. Ça va. Un item près, ça va. Je ne suis pas un joueur qui joue beaucoup en survie, qui joue beaucoup en monde solo. Je suis vraiment très multijoueur comme joueur et je joue souvent dans les serveurs mini-jeux et tout. Je m'amuse bien. Style, j'en ai plein à vous proposer. Rina Orc. On a Rina Orc. On a Craftok. On a Veldia qui sera ouvert, du coup, à la date de cette vidéo. Veldia, très bon serveur. Et Arkemis également. Arkemis, très bon serveur aussi. On a Arkemis, évidemment. C'est des serveurs vraiment cool. Je ne fais pas spécialement leur promotion dans cette vidéo spécialement. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de faire un petit coup de pub à ces serveurs que je promouvois en live, évidemment. Je promouvois toujours en live. Ça, ça fait plaisir. Les serveurs mini-jeux sur lesquels je m'amuse bien. Alors, je ne promouvois pas Craftok ni Rina Orc. Ils sont deux serveurs mini-jeux assez sympas. Je préfère quand même une petite préférence pour Craftok, quand même. Après, chacun a sa petite préférence. Moi, je préfère un petit peu plus Craftok pour les serveurs mini-jeux, pour le practice qu'il y a aussi sur Craftok, que je trouve mieux que celui de Rina Orc. Et sinon, voilà, les serveurs que je promouvois, on a Arkemis, du coup, Veldia, et SSC, à peu près tout. On a aussi... Oh là là, elle veut me piquer, là ! On a aussi Stellarium, mais Stellarium est actuellement en pause, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, parce que le serveur va revenir, et il va revenir en force. À la date de cette vidéo, je pense qu'il ne sera pas encore revenu. Mais ça ne saurait tarder, en tout cas. Donc, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on cherche un petit peu plus de canne à sucre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas assez de canne. On a pas mal de cuir, effectivement. Alors, la nuit va tomber. Vous allez voir que le seul mob, évidemment, que je ne vais pas trouver, ça va être le creeper. Écoutez, si on le trouve maintenant, on peut terminer l'épisode. Mais en vrai, si je trouve un creeper maintenant, je vais d'abord essayer de trouver de la canne à... Ah bah. Voilà, bon, on a de la canne. Parfait. Ça dépend, hein. Ça dépend de la chance qu'on va avoir. Ça dépend s'il va y avoir le creeper assez vite ou pas. Il y a beaucoup de facteurs. Oh, t'es un mètre ! Internet ! Internet ! Comment ? Internet ! Donc voilà, là, on a eu assez de canne. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tuer notre mob objectif. Alors là, il n'est pas là. Là, on n'a que des zombies, donc ça ne va pas trop le faire. Ah, il est là-bas. Oh là là, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Il est au milieu de plein d'autres mobs. Donc on va essayer d'aller le chercher. Je ne vous garantis pas qu'on n'y laisse pas des plumes. Aïe. Mais what ? Mais il y a combien de zombies ? Les gars, on va se calmer. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Non mais les gars ! Non mais les gars ! Non mais ça va ! Ça va, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, les gars. Ça va aller. Eh, on n'est pas sur Call of Duty ? Vraiment, c'est un sketch ce qui s'est passé. Ok, donc cette fois... Oh non, il y a un squelette qui va défendre notre mob cible. Il va falloir affronter un squelette, les gars. C'est incroyable pour toucher le mob... Non mais les gars ! Vraiment, il est protégé, notre mob cible. Il est protégé. Ok. On est enfin en face-à-face avec le mob objectif. Il ne faut pas le faire péter, ça va être compliqué. Ok, ok. Ne pète pas s'il te plaît. Allez, hein. Faut le tuer. Tant qu'il n'est pas mort, ce n'est pas validé. Yes ! Let's go ! Let's go ! C'est bon ! On a réussi du coup pour ce premier épisode. Yes ! Let's go, les gars ! GG en tout cas. Let's do this. Nous avons réussi à tuer notre mob objectif pour ce premier épisode de Wanted Mob saison 2 qui était donc le creeper. C'est avec cette magnifique flèche dans la main qu'on se quitte. Merci à tous du coup d'avoir regardé ce premier épisode eh bien de Wanted Mob. Et j'espère en tout cas que ça vous aura bien diverti. Comme vous l'avez vu, le format était extrêmement quali. Il y a eu un montage dynamique comme d'habitude. Ok. Il y a eu un montage extrêmement dynamique pour tout simplement vous faire passer un bon moment sur la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a fait bien rigoler si jamais il y a eu des mèmes, etc. Parce que là, je ne peux pas savoir parce qu'actuellement, je n'ai pas encore fait le montage de la vidéo. Évidemment, je suis en plein règle là au moment où je vous parle. Mais voilà, je pense que vous avez quand même bien rigolé dans l'ensemble et que la vidéo vous a bien diverti. Et puis voilà, merci en tout cas à tous de m'avoir suivi pour ce premier épisode de Wanted Mob. Je vous retrouve une prochaine fois parce que ce ne sera peut-être pas dans deux semaines forcément pour le deuxième épisode de Wanted Mob saison 2. C'est vous, évidemment, mes abonnés qui choisirez sur mon serveur Discord communautaire qui est dans la description comme d'habitude. Merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501